Donc, petite session d'étirement que vous pouvez faire après vos entraînements. On va s'étirer sur les genoux, on va commencer ici, on va s'étirer sur le côté, on va rester 10 secondes. Puis on va changer de côté, ça va nous étirer tout le long du dos, tout le côté du dos. On reste 10 secondes à faire 3 fois de chaque côté. Ensuite, on va rester sur les genoux, on va se mettre sur le coude et ici, pareil, on va venir étirer. On reste 10 secondes, puis on change de côté. 10 secondes également à faire 3 fois de chaque côté. Pour le prochain exercice, on va se mettre sur le dos, une jambe pliée, une jambe tendue. On va venir étirer au maximum, ça va nous étirer l'arrière de la cuisse, l'ischio. Et on reste 10 secondes, puis on change de jambe. 10 secondes. Et on fait ça 3 fois de chaque côté. Ensuite, on va venir étirer ici le psoas. On peut venir même tendre le bras et se pencher un peu sur le côté. Ici, on reste 10 secondes, on change de côté. Ici, on avance bien le bassin vers l'avant, on tend le bras. Et on s'étire. 10 secondes. On peut se mettre ensuite sur le ventre, on va étirer les coins de l'excepte, donc l'avant de la cuisse. On va attraper la cheville, étirer. On reste également 10 secondes, puis on change de pied. Ensuite, on va venir étirer le dos. On monte ici, sur les mains. On essaye d'abaisser les épaules. Et on reste, on maintient la position. Cet exercice, vous allez le faire 5 fois, en restant 10 secondes à chaque fois. Il va rester 2 exercices. On va venir se mettre ici à 4 pattes. Et on va venir faire dos creux. Et dos rond. On relâche bien la tête vers l'avant. L'eau creux. Dos rond. Cet exercice, vous pouvez le faire pendant 30 secondes. Et on va finir ici en relâchant. On étire bien les bras devant. Et on pose le front au sol. Et ici, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez.